bonjour mes chers amis bonjour mes chers fidèles de la chaîne je communique tv la communication communication progressive du français niveau débutant encore une fois c'est une autre chaîne je communique tv c'est une chaîne pour apprendre et comprendre surtout la communication française c'est donc le top alors aujourd'hui comme vous voyez sur notre écran voilà communication progressive du français niveau débutant avec 270 activités claire muckel clé internationale alors comme d'habitude l'objectif de ce livre ou de ses activités alors l'objectif de ce livre est d'offrir un adulte ou un adolescent de niveau débutant au faux débutant alors je parle ici de nouveau débutant et faux débutant un contact direct avec des situations réelles de communication un contact direct un contact direct avec des situations réelles de communication en effet il y a à peu près 40 chapitres je parle sérieusement 40 chapitres thématiques qui composent cet ouvrage qui composent ce livre correspondent à des actes de parole à des actes de parole c'est ça que je cherche moi je cherche la communication je cherche ce qu'on appelle des actes de parole essentiel aux interactions les plus courants de la vie moderne alors on continue en effet les 40 chapitres thématiques qui composent cet ouvrage correspondent à des actes de communication essentiels aux interactions les plus courants de la vie quotidienne et de la vie moderne demandez des consignes et vont localiser par des 200 cv que l'invité je parle ici alors aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle un acte de parole un parler de son cv curriculum vitae afin de faciliter le repérage bon les chapitres sont regroupés en ces rubriques alors je parle ici des rubriques distinguées par un titre vertical vertical une couleur spécifique lorsqu'on parle de coeur que l'invité parler de sorte que l'invité c'est parler de soi alors la rubrique ici c'est parler de soi alors construit comme une série de cours l'ouvrage s'inscrit dans la collection progressive dans la collection progressive entre guillemets et on respecte donc le principe bienvenue mes chers amis dans la partie ce qu'on appelle la communication progressive et du français avec 270 activités et je vous parle sérieusement je parle essentiellement aux gens qui ont un niveau débutant ou faux débutant communication progressive du français avec 270 activités l'édition bien sûr la fameuse édition clé internationale alors restez toujours connecté je suis c'est d'ailleurs je suis prof de communication française et aussi du français je vous parle sérieusement vous allez ce vous allez vous progressez d'une manière elle est d'une manière fabuleuse je parle vraiment sérieusement la communication progressive du français niveau débutant c'est pour tout de suite restez toujours connecté s'il vous plaît on passe maintenant à l'action mes chers amis mes chers fidèles de la chaîne je communique civile alors on regarde s'il vous plaît au scénario voilà table des contenus oui il ya des rubriques faire les courses renseignées seront saignées parler des lieux des objets parler aux autres et on est maintenant on va spécifier une autre étude sur parler de soi regardons s'il vous plaît parler de sa santé on a déjà vu avec les trois situations à la pharmacie une jambe cassée chez le médecin vous pouvez retrouver s'il vous plaît la vidéo c'est une autre chaîne elle est toujours réservée parler de ses goûts entre amis et maintenant l'acte de parole numéro 31 parler de son curriculum vitae parler de son curriculum vitae une babysitter comme situation alors acte de parole c'est parler de son curriculum vitae ou s'éveille la situation que je vous propose pour aujourd'hui mes chers amis une babysitter un tuto est tout simplement une babysitter on va voir grammaire on va faire la différence entre le verbe savoir et le verbe connaître c'est vraiment important de savoir et vocabulaire quelques mots véhiculer et quelques vocabulaire lexique véhiculer dans l'acte de parole je parle ici de parler de son curriculum vitae et la situation une babysitter alors il y'a aussi alors rendez-vous donc page 100 on va voir on va voir passant voilà parler de son curriculum vitae ou cv une babysitter alors vous voyez alors vous voyez ça ce qu'on appelle à la situation une babysitter ce que vous allez voir après c'est comment je comment puis j'ai employé le verbe savoir et comment puis j'ai employé le verbe connaître c'est ça l'objectif et de cette leçon c'est pas une leçon approfondie vraiment dit mais tout simplement superficielle c'est un rappel grammatical alors le vocabulaire juste à côté qu'on a dit le lexique les mots qui sont véhiculés dans la situation ici manière de dire le plus important c'est le coeur que j'aimerais bien arrêter ici c'est manière de dire c'est le coeur dans notre leçon c'est le coeur dans notre séance manière de dire s'il vous plaît ce sont des expressions études véhiculées dans la situation ici dans l'acte de parole c'est l'essentiel il vaut mieux les maîtriser les appliquer dans votre vie quotidienne pour se progresser mes chers amis restez toujours connectés après on va voir un aperçu sur les activités diverses par exemple va au faux c'est une activité pour la compréhension tout simplement de la situation et comme grammaire un rappel grammatical complète par savoir connaître c'est la suite de l'objectif lorsque vous savez tout simplement la différence entre savoir et connaître comment l'employer vous pouvez faire cet exercice ce forme d'activité tout simplement on va les corriger dans un autre dans une autre vidéo indépendante alors associé pour construire une phrase complète c'est une sorte de d'un jeu de vocabulaire trouver une question là c'est la question de manière de dire trouver une question je vous propose des réponses vous allez retrouver des questions qui sont adéquates avec les réponses enfin activité orale pour vous encourager à parler bien en français à mieux communiquer c'est une sorte d'une activité pour mobilisation de ce qu'on a acquis pendant toute cette séance avant tout d'abord on va commencer par cette situation parler de son curriculum vitae c'est l'acte de parole la situation c'est une baby sitter je vous laisse comme d'habitude écouter 3 fois cette situation après on va vous expliquer et donner un résumé de cette situation d'accord alors restez connecté s'il vous plaît on va écouter maintenant une baby sitter unité 31 parler de son curriculum vitae une baby sitter voilà je cherche une jeune fille pour garder mes enfants un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans vous vous êtes déjà occupé d'enfant ? oui bien sûr je me suis beaucoup occupé d'enfant d'abord j'ai deux petits frères et une petite soeur donc j'ai l'habitude j'ai beaucoup aidé ma mère vous avez aussi travaillé pour d'autres familles ? oui j'ai fait du babysitting pour une famille allemande il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi vous avez donc l'habitude des bébés ? oui bien sûr je sais changer les couches et donner un biberon et puis je connais bien les enfants vous êtes libre à quel moment ? je suis libre tous les soirs sauf le jeudi soir parce que j'ai un cours je suis disponible aussi le week-end si vous me prévenez quelques jours à l'avance unité 31 parlait de son curriculum vitae une babysitter voilà je cherche une jeune fille pour garder mes enfants un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans vous vous êtes déjà occupé d'enfant ? oui bien sûr je me suis beaucoup occupé d'enfant d'abord j'ai deux petits frères et une petite soeur donc j'ai l'habitude j'ai beaucoup aidé ma mère vous avez aussi travaillé pour d'autres familles ? oui j'ai fait du babysitting pour une famille allemande il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi vous avez donc l'habitude des bébés ? oui bien sûr je sais changer les couches et donner un biberon et puis je connais bien les enfants vous êtes libre à quel moment ? je suis libre tous les soirs sauf le jeudi soir parce que j'ai un cours je suis disponible aussi le week-end si vous me prévenez quelques jours à l'avance unité 31 parlait de son curriculum vitae une babysitter voilà je cherche une jeune fille pour garder mes enfants un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans vous vous êtes déjà occupé d'enfant ? oui bien sûr je me suis beaucoup occupé d'enfant d'abord j'ai deux petits frères et une petite soeur donc j'ai l'habitude j'ai beaucoup aidé ma mère vous avez aussi travaillé pour d'autres familles ? oui j'ai fait du babysitting pour une famille allemande il y avait trois enfants de 9 mois 3 ans et 5 ans et demi vous avez donc l'habitude des bébés ? oui bien sûr je sais changer les couches et donner un biberon et puis je connais bien les enfants vous êtes libre à quel moment ? je suis libre tous les soirs sauf le jeudi soir parce que j'ai un cours je suis disponible aussi le week-end si vous me prévenez quelques jours à l'avance voilà vous avez bien écouté le dialogue entre Constance et Alix à propos de parler de son curriculum vitae alors je lis et après on va faire une petite explication et donner un résumé de cette situation Constance et Alix je cherche une jeune fille pour garder ses enfants Alors, un bébé de 5 mois, Constance a un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Alors, un bébé de 5 mois, tout à fait un nouveau-né, et une petite fille de 4 ans. Vous vous êtes déjà occupé d'enfant. Alors ici, c'est une question vraiment précise. Vous vous êtes déjà occupé d'enfant. Un vous, c'est le vous de politesse. Lorsque vous parlez à des gens d'une manière polie, vous utilisez le vous. C'est le vous de vos voyements. Vous vous êtes déjà occupé d'enfant. Alors, je cherche, est-ce que vous avez une expérience derrière cette question, Constance cherche à X, tout simplement, sa carrière professionnelle. Vous vous êtes déjà occupé d'enfant. Est-ce que vous avez une idée, ce qu'on appelle la garde des enfants, là ? Vous vous êtes déjà occupé d'enfant. Bon. Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors là, pour certifier, bien sûr, ce qu'il y a là. Oui, Alex. Oui, Alex. Il s'est déjà occupé d'enfant. Alex. Il a d'expérience. Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupé. Je me suis beaucoup occupé. Il utilise le passé composé du verbe pronominal. Je me suis beaucoup occupé d'enfant. D'abord, j'ai deux petits frères et une petite sœur. Donc, j'ai l'habitude, j'ai beaucoup aidé ma mère. Alors, Alex a utilisé deux connecteurs logiques. D'abord, et donc, d'abord, pour présenter, bien sûr, l'argument. Et donc, pour faire la conclusion. D'abord, j'ai deux petites frères et une petite sœur. Alors, je me suis beaucoup occupé d'enfant, puisque j'ai deux petits frères et une petite sœur. Et j'ai beaucoup aidé ma mère aussi. Donc, j'ai l'habitude, j'ai beaucoup aidé ma mère. Alors, pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu, Constance et Alex. On dit, Constance cherche une jeune fille pour garder ses enfants. Et là, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Alors, elle cherche une jeune fille pour garder ses enfants, ses petits-enfants. Elle cherche une fille qui a de l'expérience. Constance, Alex, répond à la demande de Constance. Elle s'est beaucoup occupée d'enfant, puisqu'elle a deux petits frères et une petite sœur. Et elle a beaucoup aidé sa mère aussi. Alors, je vais pas encore faire ce petit résumé. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Essayez de faire la même chose. Essayez, bien sûr, de lire le dialogue. Et enfin, c'est un résumé. Constance. Constance cherche une jeune fille pour garder ses enfants. Elle a un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Alors, elle cherche une fille qui a de l'expérience. Alex répond à la demande de Constance. Elle s'est beaucoup occupée d'enfant, puisqu'elle a deux petits frères et une petite sœur. Je parle ici d'Alex. Elle a l'habitude. Et aussi, elle a beaucoup aidé sa mère. On continue. Suivez avec moi. Alors, Constance, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, vous avez aussi travaillé pour d'autres familles. Alors, c'est pas uniquement que tu t'es beaucoup occupé d'enfant. Je parle ici d'Alex. C'est pas uniquement qu'il s'est beaucoup occupé d'enfant. Mais quel type d'enfant ? Ce sont ses deux petits frères et sa petite sœur. Constance, on ne dit pas qu'il n'est pas d'accord, mais elle cherche autre chose. Elle dit, est-ce que vous avez aussi travaillé pour d'autres familles ? Est-ce que vous avez de l'expérience à travailler hors de famille, hors de votre famille ? Voilà. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche, Constance ? Elle cherche une fille qui a une carrière professionnelle hors de sa famille. Est-ce qu'elle a déjà travaillé pour d'autres familles ? Alex dit, oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Alors, signifie tout simplement qu'il sait parler en allemand. C'est un atout. Et vous, mes chers amis, pourquoi donc parlez-vous une seule langue ? Pourquoi pas d'autres langues, comme l'allemand, comme l'italien, comme le français, comme l'anglais ? Je vous invite, bien sûr, à être fidèle, à être fidèle, si vous voulez bien, dans notre chaîne, je communique civile. C'est une chaîne pour la communication avec d'autres peuples qui ont d'autres cultures, d'autres langues. Alors, il dit, oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Alex sait parler en allemand. Il avait trois enfants de neuf mois et trois ans de cinq ans et demi. C'est la même chose pour vos enfants. Puisque vous avez un bébé de cinq mois et une petite fille de quatre ans. Alors, Constance est satisfaite, cette fois. Vous avez donc l'habitude des bébés. Oui, bien sûr, je sais. Il ne dit pas que je connais. Non, je sais changer les couches et donner un biberon. C'est quelque chose qui est acquis. C'est parmi ses compétences. Alors, il sait changer les couches et donner un biberon au bébé. Et puis, je connais bien les enfants. C'est trop difficile de communiquer avec les enfants de cet âge. Je parle ici d'un bébé de cinq mois et une petite fille de quatre ans. Bien sûr, cet âge a ce qu'on appelle une personne qualifiée. Ce n'est pas expérimenté, mais qualifié, vraiment dit. C'est une indicatrice. En même temps, il sait communiquer avec les enfants, tout simplement. Vous êtes libre à quel moment? Alex dit, je suis libre tous les soirs. Je suis libre tous les soirs, sauf le jus du soir. Pourquoi? Parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Voilà. Constant dit, voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants. Un bébé de cinq mois et une petite fille de quatre ans. Vous vous êtes déjà occupé d'enfants? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupé d'enfants. D'abord, j'ai deux petits frères et une petite sœur. Donc, j'ai l'habitude, j'ai beaucoup aidé ma mère. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles? Oui, j'ai fait des babysitting pour une famille allemande. Il y avait trois enfants de neuf mois, trois ans et cinq ans et demi. Constant dit, vous avez donc l'habitude des bébés? Oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment? Je suis libre tous les soirs, sauf le jus du soir. Parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Un résumé maintenant. Alors, on dit Constance cherche une jeune fille qualifiée pour garder ses propres enfants. Un bébé de cinq mois et une petite fille de quatre ans. Alex répond à la demande et il s'est beaucoup occupé de ses propres frères et sœurs. Elle a l'habitude. Elle a beaucoup aidé aussi sa mère. Alors, Constance ne cherche pas uniquement une fille qualifiée, vraiment dit, mais a une carrière professionnelle. Une jeune fille qualifiée qui a déjà travaillé pour d'autres familles. Alex, il a fait du babysitting pour une famille allemande. Il s'est communiqué en allemand. Il y avait, alors, cette famille a trois enfants de neuf mois, trois ans et cinq mois et demi. C'est le même âge que, c'est le même âge que leurs enfants. Je parle ici de Constance. C'est le même âge que ses enfants. Je parle ici de Constance. Alors, Alex, elle s'est changée les couches et donnait un biberon. Et puis, elle connaît bien les enfants. Elle est libre tous les soirs, sauf le jeu du soir. Parce qu'elle a un cours. Elle est disponible aussi le week-end, la fin de semaine. Voilà. Maintenant, je vous propose un résumé plus court. On dit qu'en ce temps, c'est une jeune fille d'expérience pour garder ses propres enfants. Alors, il trouve Alex. Alex s'est beaucoup occupée de ses propres frères et soeurs. Elle a beaucoup aidé sa propre mère. Constance cherche aussi une carrière professionnelle. Alex répond pour la deuxième fois. Elle a fait du B-City pour une famille allemande. Elle sait parler en allemand. Aussi, elle s'est changée les couches et donnait un biberon. Elle connaît bien les enfants, ce qui est plus important ici. Alors, Constance est contente. Elle est libre. Je parle ici de Alex. Elle est libre tous les soirs, sauf le jeudi soir. Car elle a un cours. Elle est aussi disponible le week-end. Ça veut dire la fin de semaine. Voilà. La différence entre savoir et connaître. Savoir et connaître, ce sont deux verbes du troisième groupe. Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Je connais, tu connais, ils connaissent. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Bon, savoir et connaître sont deux verbes du troisième groupe. Bon. Savoir plus l'infinitif. On dit, je sais conduire. Il ne sait pas l'injeu. Savoir plus qui, quand et comment. Savoir qui, quand et comment. Il dit, je sais qui viendra à la fête. Je sais qui viendra à la fête. Et il ne sait pas où il habite. Alors, où ici. Savoir plus qui, plus quand, plus comment et plus où. Je sais qui viendra à la fête. Et il ne sait pas où il habite. Bon, on continue. Connaître maintenant. Connaître une personne à l'UE. Je connais un petit restaurant agréable. Je connais François. Je connais bien les enfants. Alix connaît bien les enfants. Alors, lorsqu'on parle de savoir plus l'infinitif, on fait référence à l'expérience. Ce qu'on a acquis vraiment. Je sais conduire. Je ne sais pas conduire. On ne dit pas que je connais conduire. Non. Je sais conduire. Je sais nager. Je sais parler en français. Je sais communiquer. Alors, tout ce qui est acquis, tout ce qui vient de l'expérience, de la vie, tout ce qu'on a vécu vraiment. Savoir plus l'infinitif. Alors, là, c'est une idée. Savoir plus ces mots. Plus qui, quand et comment, ce sont des mots interrogatifs. Où. On dit, je sais qui viendra à la fête. Je sais où il habite. Je sais quand. Alix viendra chez les Dupont, par exemple. Alors, savoir plus qui, plus quand, plus comment, plus où. Qui, quand et comment, ce sont des mots interrogatifs. Alors, je sais qui viendra à la fête. Et il ne sait pas où il habite. Là, c'est une astuce, tout simplement. Alors, savoir plus l'infinitif. Faut dire une expérience. Ce qu'on a vécu. Alors, est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on ne sait pas ? Savoir plus qui, plus quand, plus comment. Mais connaître. On dit connaître une personne. Je ne connais pas une personne. Alors, je fais sa connaissance. Après, je connais très bien. Alors, je connais bien les enfants. Je connais bien cette personne. Je connais bien ce lieu. J'ai déjà visité ce lieu. Je connais très bien. Alors, c'est une sorte de connaissance. Je connais un petit restaurant agréable. Et je connais France. C'est ça la différence. Savoir avec plus. Je répète encore. Savoir plus l'infinitif. Ça veut dire tout simplement une expérience. Soit, bien sûr, acquise. Ou d'épervue. On dit, je sais conduire. Je ne sais pas conduire. Savoir aussi, il est employé avec qui, avec quand, avec comment, avec où. Je sais qu'il viendra à la fête et ne sait pas où il arrive. Par exemple. Connaître. Ici, entre guillemets, connaître ici, ce n'est pas comme savoir. Connaître une personne. Ça veut dire, j'ai déjà fait sa connaissance. J'ai déjà fait sa connaissance. Je connais cette personne. J'ai déjà visité ce lieu. Je connais ce lieu. Etc. Comme l'exemple, je connais un petit restaurant agréable et connais François. J'ai pour vous, bien sûr, une activité pour mieux maîtriser l'emploi de savoir ou connaître. C'est deux verbes de troisième groupe. Savoir et connaître. Voilà. Maintenant, partie vocabulaire. Ce sont des mots véhiculés dans la situation. Un bébé. S'occuper d'un enfant en bas âge. Changer les couches du bébé. Donner le bébon à un bébé. Donner à manger à un enfant. Donner un bain à un enfant. Mettre un enfant au lit. Raconter une histoire à un enfant. Chanter une chanson pour des enfants. Sans sorte de désacquérir. Tout simplement. S'occuper d'un enfant en bas âge. Ça veut dire à peu près 5 ans et au moins. Changer les couches du bébé. Donner le bébon à un bébé. Donner à manger à l'enfant. Donner un bain à un enfant. Mettre un enfant au lit. Raconter une histoire à un enfant. Chanter une chanson pour les enfants. Je vois que les vocabules sont très simples. Maintenant, manière de dire. Le cœur de la leçon. De la communication d'aujourd'hui. Manière de dire. La façon de parler. La façon de communiquer. Alors, manière de dire. On a pour cette leçon. Ces expressions qu'il vaut mieux que vous appliquez. Il vaut mieux que vous appliquez par cœur. Vous avez déjà une expérience professionnelle. Vous savez. Vous vous êtes déjà occupé d'eux. Vous avez l'habitude d'eux. Vous connaissez. Vous êtes disponible. Je répète encore une fois. Répétez s'il vous plaît avec moi aussi. Manière de dire. Parlez de son CV. Vous avez déjà une expérience professionnelle. Vous avez déjà une carrière professionnelle. Vous savez. Je ne sais pas vous connaissez. Est-ce que vous savez. Je parle ici de l'expérience. De la maîtrise. Vous vous êtes déjà occupé d'eux. Est-ce que vous êtes déjà occupé d'eux. Des enfants par exemple. Est-ce que vous êtes déjà occupé de. De ce poste. Par exemple. Vous avez l'habitude d'eux. Est-ce que vous connaissez. Vous connaissez des enfants. Vous connaissez des gens. Vous connaissez. D'autres lieux. D'autres personnes. Est-ce que vous êtes disponible. Est-ce que vous êtes prêt à travailler. Donc. Pour tel ou tel moment. Est-ce que vous êtes disponible. Vous n'êtes pas occupé. Est-ce que vous êtes libre. Disponible. Vous dire libre. Pas occupé d'autres choses. Alors. Vous êtes. Vous avez déjà une expérience professionnelle. Lorsque vous posez cette question. Qu'est-ce que vous cherchez. Vous cherchez quelqu'un qui est compétent. Quelqu'un qui a. Qui est qualifié. Qui a de l'expérience. Qui a une bonne carrière. Vous avez déjà une expérience professionnelle. Vous savez. Alors. Lorsque vous posez cette question. Vous cherchez bien sûr. Des critères professionnels. Est-ce que vous savez. Parler en allemand. Est-ce que vous savez. Parler en français. Etc. Est-ce que vous savez. Manipuler cette machine. Etc. On ne dit pas. Vous connaissez. Non. Vous vous êtes déjà occupé d'eux. Est-ce que vous êtes responsable. Tel et tel poste. Vous avez l'habitude. Vous avez de l'expérience. Vous avez déjà. Vous avez déjà. L'habitude de faire quelque chose. Vous connaissez. Et sinon. Ce n'est pas comme vous savez. Vous connaissez une personne. Ou un endroit. Ou. Ou. Ou un objet. Par exemple. Vous êtes disponible. Ça veut dire. Est-ce que vous êtes libre. Et si vous cherchez. La ponctualité. Quelqu'un d'autre. Alors. Pour répondre. Manière de dire. Alors. Maintenant. Manière de dire. En répondant aux questions. On dit. Oui. J'ai de l'expérience. On ne dit pas. Oui. J'ai de l'expérience. C'est une faute grave. On dit. Oui. J'ai de l'expérience. Ça veut dire. Je suis expérimenté. En tel. En tel. Poste. Oui. Je sais bien. Oui. Je sais. Ou. Je sais bien. Oui. Je me suis occupé de. Oui. J'ai pris comme responsable. De tel ou tel poste. Oui. J'ai l'habitude de. Ça veut dire. Oui. Je suis habitué. Non. Je n'ai pas l'habitude de. Ça veut dire. Non. Je ne suis pas habitué. Je suis novice. Je suis débutant. Débutante. Oui. Je connais. Non. Je ne connais pas. Oui. Je suis libre. Ça veut dire. Oui. Je suis disponible. Alors. Répète avec moi. Maintenant. Les réponses. Oui. J'ai de l'expérience. Oui. J'ai de l'expérience. Oui. Je suis expérimenté. Oui. Je suis expert. Oui. J'ai de la performance. Oui. Je suis compétent. Alors. Tout ça. Derrière l'expérience. Oui. Je sais bien. Oui. Je sais. Oui. Je me suis occupé de. Oui. J'ai l'habitude de. Non. Je n'ai pas l'habitude de. Oui. Je connais. Non. Je ne connais pas. Oui. Je suis libre. Oui. Je suis disponible. Voilà. Maintenant. Pratique. Ce sont des activités diverses. Commençons par la première. Vrai ou faux. Vous allez. Récouter encore fois. Le dialogue entre Constance et Alix. Vous pouvez répondre au vrai ou faux. Constance n'est pas unique. Elle est vrai ou faux. Elle a de l'expérience avec les enfants. Vrai ou faux. Elle n'est pas libre le soir. Vrai ou faux. Constance n'est pas fille unique. Vrai ou faux. Elle a de l'expérience avec les enfants. Vrai ou faux. Elle n'est pas libre le soir. Vrai ou faux. Elle. Ça veut dire. Alix. D'accord. Elle. Ça veut dire. Alix. On passe à autre chose. Voilà. Deux. Maintenant. Vous mettez une pause. Vous réécrivez la deuxième activité. et vous relancez la vidéo. Complétez par savoir ou connaître. Au présent. Et il faut savoir comment conjuguer le verbe savoir et connaître au présent. Ce sont deux verbes de troisième groupe. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Je connais, tu connais, écris, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Bon. Tu. Où habite Noël? Oui, mais je ne pas s'enlève. Léon a utilisé cette machine. Je ne pas faire cet exercice. Il vient l'Allemagne. Il vient l'Allemagne. Je ne pas si elle sera là. Vous, le château de Chantillet. 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 Pardon, Chantillet. Tu. Où habite Noël? Est-ce que ça va reconnaître? Oui, mais je ne pas s'enlève. Est-ce que ça va reconnaître? Essayez tout simplement de réfléchir, répondre justement à la question. Léon a utilisé cette machine. Je ne pas faire cet exercice. Il vient l'Allemagne. Je ne pas si elle sera là. Il vient la France, l'Italie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte. Un pays. Je ne pas si elle sera là. Il vient le Brésil. Je ne pas si elle sera là. Vous, le château de Chantillet. Alors, essayez de réfléchir, s'il vous plaît. À la bonne réponse. Est-ce que c'est savoir ou connaître? Maintenant, associer. Associer pour constituer une phrase. Vous avez ici deux colonnes. Voilà. Associer pour constituer une phrase complète. Il faut que je change. C'est l'heure d'un maître. Tu peux lui donner. Elle s'occupe. Mon fils adore que. J'ai l'habitude de. Alors, deuxième colonne ici. À la suite. Un biberon. Je lui raconte une histoire. Donner un bain à un bébé. La couche du bébé. Les enfants au lit. Bien. Les enfants. Alors, essayez de relier les deux colonnes. Mettez un pouce, s'il vous plaît. À la vidéo. Recopiez. Première colonne. Il faut que je change. C'est l'heure de maître. Tu peux lui donner. Elle s'occupe. Mon fils adore que. J'ai l'habitude de. Et deuxième colonne ici. Juste à côté. Alors, à la suite. Un biberon. Je lui raconte une histoire. Donner un bain à un bébé. La couche du bébé. Les enfants au lit. Bien. Les enfants. Alors, essayez de. Associer pour constituer une phrase complète. Voilà. Maintenant, trois. Trouve une question. Vous avez ici une réponse. Oui, je sais m'occuper d'un bébé. Oui, j'ai l'habitude des enfants au bon âge. Oui, j'ai beaucoup d'expérience. Oui, je connais des chansons. Oui, je connais des chansons pour les enfants. Oui, je me suis déjà occupé de jeunes enfants. Oui, je sais m'occuper d'un bébé. Oui, j'ai l'habitude des enfants au bon âge. Bon âge. Oui, j'ai beaucoup d'expérience. Oui, je connais des chansons pour les enfants. Oui, je me suis déjà occupé des jeunes enfants. Alors, vous avez ici des questions. Vous allez chercher les questions adéquates avec les réponses, s'il vous plaît. C'est tout à fait facile. Il suffit tout simplement de revoir la partie de manière de dire. Alors, expression orale, à vous de parler juste. Ce n'est pas juste, mais à vous de parler librement. C'est une activité libre. C'est une activité libre pour expression orale. C'est une activité libre pour expression orale. On l'appelle. C'est une activité libérée. Alors, à vous, parlez librement de votre expérience professionnelle, si vous en avez une. Alors, à vous, parlez de votre expérience professionnelle, si vous en avez une. Que savez-vous faire ? Que savez-vous faire ? Que connaissez-vous bien ? Alors, vous avez ici une question précis. Que savez-vous faire ? Alors, tout simplement, tout d'abord. Alors, écoutez maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, écoutez, écoutez. Alors, vous allez vous présenter de l'abord. Vous savez comment se présenter ? C'est tout à fait facile. Bon. Vous allez vous présenter votre nom, votre âge, tout ça. Votre situation de famille. Est-ce que vous êtes célibataire ? Est-ce que vous êtes marié ? Combien d'enfants ? Et maintenant, vous parlez de votre vie professionnelle. Si vous en avez une, que savez-vous faire dans la vie ? Ah, bon. Voilà. C'est une question vraiment importante pour vous, mes chers amis. Que connaissez-vous bien ? Essayez de parler librement. Essayez de présenter d'abord. En fait, petite présentation. Essayez de vous présenter d'abord. Et aussi, vous présentez votre vie professionnelle. Pour répondre à ces questions que vous savez-vous faire. Et que connaissez-vous ? Que connaissez-vous bien ? Quel est votre point faible et votre point faiblesse ? Et comment vous pouvez trouver une solution à votre point faible pour les rendre, c'est simplement, phare. Alors, votre qualité, votre défaut ici. Alors, bon. Je me ruse, j'ai chambolé les choses. Alors, première chose. La présentation. Une présentation tout à fait professionnelle. Après, vous répondez à la question. Que savez-vous faire ? Et que connaissez-vous bien ? C'est une vie professionnelle, tout simplement. En répondant, bien sûr, à la fin, votre qualité ou défaut et votre point fort et votre point faible. Et comment vous allez remédier ces points faibles pour qu'ils soient forts. Vous savez ? Bien sûr, toutes ces activités, à peu près, toutes ces activités, vous allez retrouver, bien sûr, dans une vidéo indépendante. C'est fini pour aujourd'hui, mes chers amis de la chaîne J-Communic-TV. Alors, on a déjà vu la communication progressive du français, comme acte de parole, parler de son CV, de son curriculum vitae. Aussi, comme situation, une babysitter. Bon, la prochaine vidéo sera uniquement pour la correction et on va voir ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous invite, mes chers amis, de parler ou de vous intéresser aussi à d'autres langues, comme la langue anglaise, la langue allemande, la langue italienne et d'autres langues vivantes aussi. Parce que, tout simplement, nous sommes des citoyens du monde. Nous avons besoin de la communication pour communiquer d'autres peuples, pour transmettre notre culture. Aussi savoir et connaître aussi leurs propres habitudes, traditions, coutumes, etc. Et aussi connaître aussi leur vie quotidienne. Pourquoi pas. C'est cela. Alors, on se verra la prochaine fois. C'était avec vous, M. Lucie Fidelin, professeur de communication. Au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas d'être toujours fidèle à notre chaîne. J-Communic-TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Merci d'avoir regardé la chaîne. C'est la chaîne. – Sous-titrage FR 2021